bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous retrouve pour un petit book haul donc c'est des livres qui sont arrivés dans ma palle et je vais vous parler aussi de mes dernières lectures alors on va commencer tout simplement par le book haul alors j'ai reçu de la part des éditions Naos ce roman de Eden Thomas alors Eden Thomas si vous ne connaissez pas il a déjà une traduction en français qui s'appelle The Cemetery Boy enfin non Cemetery Boy où là en fait on suivait un ado trans et il y avait une part de paranormal puisque c'était avec de la de la mythologie un peu hispanique par rapport au pouvoir des brujas et tout un peuple qui a des pouvoirs qui peut communiquer avec les morts etc et c'était vachement vachement bien et du coup en fait Naos va sortir son autre série qui s'appelle le porte-lumière donc la saga The Sunbeer's Royal où là en fait on va suivre dix demi-dieux qui sont encore à dos et qui vont concourir pour restaurer le pouvoir du soleil et sauver Reynaud del Sol des forces du chaos et le Vagueur et la porte-lumière et vie à tous les temples de Reynaud del Sol donc en fait apparemment ça a l'air d'être super bien et comme à son habitude l'auteur va nous offrir un héros transgenre donc franchement c'est c'est pas mal enfin ça a l'air hyper top et en plus c'est du on voice puisque l'auteur est transgenre aussi donc voilà donc j'ai 4 demi-mètre ça sort très bientôt chez Naos de ce mois ci alors je sais plus exactement la date mais ça sort ce mois ci voilà alors ensuite donc là j'espère que vous êtes pas trop embêté parce que je crois que j'ai de la... soit c'est une grosse giboulée soit c'est de la grêle enfin voilà ensuite j'ai reçu Court of Good and Gold de Elisa Wayne alors c'est le second tome dans la série The Shadow Boone Queen donc je vous en avais parlé du premier tome que j'avais adoré c'était avec des faits mais plutôt sur une mythologie nordique donc franchement c'était vraiment très très bon c'est sorti en français le premier tome là récemment par contre il y a des petites choses qui sont... j'ai eu des petits retours sur la traduction qui malheureusement n'est pas à la hauteur de l'histoire il y a eu des lourdeurs de style des répétitions etc enfin bref la traduction elle est pas hyper hyper bonne alors moi je dois vous avouer que je l'ai lu en anglais l'anglais est quand même assez facile d'accès donc si jamais vous voulez tenter vous pouvez le lire en anglais et en plus on en parle de cette couverture qui est franchement super belle et moi je l'ai pris en version reliée donc alors c'est un relié sans jaquette mais c'est beau et bon après à l'intérieur c'est sans trop de fioritures il y a des petites décorations mais c'est tout quoi donc voilà et pour ceux qui ne le savent pas l'auteur sera à la rare l'année prochaine donc à Paris au mois d'avril donc je crois que c'est aujourd'hui ou demain que les billets sont en vente pour la rare donc n'hésitez pas et franchement ça avait été une très 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 bonne lecture limite un coup de coeur je crois si je ne me trompe pas le premier tome bien entendu parce que le deuxième tome je ne l'ai pas encore lu ensuite vous savez vous savez je vais encore me justifier que le bouquin il est super beau et que je ne pouvais pas résister voilà light laugh vous voyez les sprays de giz comment c'est beau chez l'humaine édition donc voilà alors je vous avais que je ne me rappelle même plus c'est quoi l'histoire mais apparemment c'est un phénomène tiktok si je ne m'entends pas l'auteur c'est Alex Aster alors moi j'ai la version reliée collector après il y a une autre version qui existe mais je vous avais que je ne sais même pas c'est quoi l'histoire mais bon il est tellement beau et je crois que j'avais vu d'excellents retours dessus donc ça sera une totale découverte quand je me mettrai à le lire voilà voilà donc apparemment en plus derrière il y a juste un truc c'est le centenal commence pour rompre la malédiction l'un d'entre eux doit mourir c'est mystérieux donc voilà une de mes prochaines lectures et enfin j'ai reçu ce superbe relié donc la dernière sortie de Carissa Broadband je vous en ai déjà parlé de The Serpent and the Width of Night Nina vous en a parlé coup de coeur et là en fait c'est un spin-off dans le même monde donc vous voyez je l'ai pris en relié il est super beau c'est une jaquette soft-touch et en dessous par contre il n'est pas très épais bon après c'est juste un petit spin-off et tout mais bon comme on pouvait acheter le relié et que j'ai adoré le premier tome je ne pouvais que prendre le regardez les belles décorations voilà donc j'ai justifié mes achats c'est nickel donc voilà ça c'était pour mon petit book haul j'ai pas j'ai dû prendre des bouquins en numérique et tout mais ça je vous évite les numériques parce qu'après ça peut être fastidieux puisque c'est vrai que j'achète quand même en numérique donc parce qu'on ne peut pas tout acheter en papier parce que sinon il faudrait avoir une pièce faramineusement grande donc voilà alors maintenant je vais vous faire un petit update lecture alors je vais commencer par cette lecture de CS Paka donc Dark Rise vous voyez aussi la beauté de l'édition en plus j'ai de la chance il est dédicacé parce que je l'ai vu à la Yukon à Paris donc ça j'étais super content alors l'histoire elle est bien le problème c'est que je l'ai lu en même temps que le pont des tempêtes et le pont des tempêtes est un cran au dessus voilà donc l'histoire reste bien par contre pour ceux qui penseraient aux princes captifs c'est pas du tout le même genre donc là on est dans une histoire young adult les personnages sont quand même relativement jeunes leurs réactions sont aussi relativement jeunes on voit un petit peu le retournement de situation à arriver mais vraiment beaucoup mais sinon les histoires les personnages sont quand même pas mal mais le problème c'est que comme c'est du young adult et que j'ai lu autre chose qui était un cran au dessus j'ai moins apprécié ma lecture je lirai la suite parce que là en fait on va suivre Will il y a une histoire en fait de prophétie qui est l'enfant de la dame qui va les sauver du roi obscur et tout parce qu'en fait on a des on a des personnages qui essaient de ressusciter le roi obscur je vais y arriver et donc Will lui il est pourchassé et tout au départ on sait pas trop pourquoi puis après on comprend on a les stewards qui sont un peu les gentils qui combattent les méchants même si en fait il y a des petites choses qui font que les stewards sont peut-être pas si gentils que ça enfin ils utilisent des choses qui font qu'ils sont pas c'est pas extrêmement gentils en fait voilà et ils sont assez coincés on va dire et puis ils ont un objectif ils s'en détournent pas voilà donc on va suivre Will Elisabeth je crois ah je sais plus enfin bref on va suivre plusieurs personnages on va voir comment ils vont interagir les uns avec les autres donc ça au niveau des interactions c'était vraiment bien trouvé l'histoire comme je vous disais elle était dans un sens relativement simple le style d'écriture fait que on on dévore les pages mais voilà c'est pas un méga coup de coeur voilà c'est une bonne une bonne lecture voilà mais ça m'empêchera pas de faire la suite parce que je veux savoir ce qui va se passer voilà tout simplement donc voilà ça c'était le mini avis lecture parce que je sais pas trop quoi vous dire de plus dessus parce qu'après sinon je vais révéler l'histoire ça j'aime pas voilà une bonne lecture sans plus pas un coup de coeur ensuite qu'est-ce que j'ai lu alors je vais vous mettre la petite photo là j'ai lu Ambrosia qui est le second tome de Frost de C.N. Crawford vous avez la chance c'est ce mois-ci ou le mois prochain le tome 1 va sortir en français chez Corrigan Edition donc ça c'est vraiment bien alors Frost on est toujours avec des fées comme vous savez c'est mon petit péché mignon le premier tome on suivait une espèce de compétition pour trouver la reine du royaume Celi donc c'était un peu à la Hunger Games etc et tout donc franchement c'était vraiment bien trouvé surtout qu'on a le roi qui essaye de trouver une reine dont il va pas tomber amoureuse parce qu'il a une malédiction et tout à la fin on tombe sur un espèce de cliffhanger et là on arrive dans Frost donc je vais pas trop vous raconter l'histoire sauf que en fait on va il va y avoir un développement et tout un cheminement en fait on va avoir des petits indices qui vont nous permettre de trouver ce qui se passe à la fin mais l'auteur en fait disséminine vraiment ça très subtilement puisque ça ne saute pas spécialement tout de suite aux yeux après oui c'est sûr que ça nous saute aux yeux les personnages sont vraiment bien on voit un super amour entre les deux en plus un amour contrarié puisque comment dire est-ce qu'ils peuvent être ensemble à cause de multiples facteurs notamment la malédiction et en fait au départ dans le premier temps on se retrouve dans le royaume Selly dans le deuxième temps on se retrouve dans le royaume Unseelly voilà et j'ai bien aimé en fait les descriptions les scènes les combats aussi le fait que des fois les personnages soient face à des choix impossibles enfin qui paraissent impossibles mais il y a tout un cheminement et tout et franchement c'est super bien trouvé en fait c'est Anne Crawford c'est un couple d'auteurs j'aurais pensé que c'était juste un auteur au départ mais là j'ai appris récemment que c'était un couple d'auteurs et en fait ils maîtrisent à merveille tout ce qui est enchaînement et action ce qui fait qu'en fait on n'a pas de temps mort on est vraiment captivé tout le long de la lecture et c'est vraiment super bien donc j'ai adoré lire Ambrosia là il faut que je me lise il y a un petit épilogue qui a été fourni gratuitement donc il faut que je me lise celui-là parce que franchement j'avais vraiment beaucoup beaucoup enfin j'ai beaucoup beaucoup aimé cette telle voilà et je vous la recommande donc n'hésitez pas à vous procurer le premier tome qui va sortir donc là bientôt si et puis si vous ne connaissez pas Sam Crawford il faut savoir qu'elle a une série qui est Dark Fate FBI c'est une série à quatre mains avec Alex Rivers qui est parue chez Bookmark et qui est complète elle est déjà sortie et c'est vraiment c'est vraiment bien c'est de la très bonne urban fantasy là en fait je ne dirais pas que c'est de l'urban fantasy même si à un moment on se situe un peu comme dans notre monde mais moi je pense pour Frost et Ambrosia je penserais plutôt pour de la fantasy voilà ensuite qu'est-ce que j'ai bien pu lire alors j'ai lu Forever By Your Side je vous mets la petite couverture ici de Mia Carlson chez Arrow Edition alors c'est une romance et même c'est vraiment c'était vraiment très très bien fait très très bien écrit là en fait on va suivre un jeune homme qui est un peu perdu qui ne sait plus où il en est etc et qui va avoir comme une opportunité de pouvoir faire le point sur sa vie en partant dans un autre pays donc au Costa Rica il va prendre une mission où il va être dans une espèce d'ONG qui sauvegarde les tortues et voilà donc au départ en fait on a vraiment un personnage qui a été largué par son copain et du fait il rentre dans une espèce de spirale de dépression etc et c'est vraiment bien parce qu'il a un de ses amis qui voilà comme je vous disais qui le pousse à comment dire postuler pour cette mission donc là il va arriver en Costa Rica alors l'auteur nous fait énormément voyager avec ses descriptions de Costa Rica les paysages les gens etc et tout et c'est franchement bien fait et il va rencontrer quelqu'un alors ce qui est bien c'est que cette personne sera vraiment son complémentaire à lui parce que lui il est vraiment perdu un peu excité de temps en temps et tout et l'autre est vraiment très posé et très sûr de lui et franchement la romance elle est vraiment très belle parce qu'en fait on va pouvoir voir notre personnage qui évolue et qui arrive à se trouver lui-même et franchement j'ai vraiment beaucoup 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 aimé cette romance elle-même donc je ne saurais que trop vous la recommander donc voilà alors un de mes coups de coeur en urban fantasy donc je vous mets la petite couverture là il s'agit de Brasier de Inès Heck chez Juno Publishing au mois de mai nous allons avoir le deuxième tome puisque c'est une trilogie si je ne me trompe pas et c'est vraiment top nous avons une héroïne qui est une sorcière elle a hérité des pouvoirs de sa famille alors qu'en fait normalement c'est que les hommes qui en héritent donc déjà là c'est vraiment super sympa avec tout et elle n'arrive pas à maîtriser ses pouvoirs parce qu'en fait son père ne lui ne l'entraîne pas donc en fait de temps en temps elle a une espèce d'explosion parce qu'en fait ses pouvoirs sont liés au feu voilà donc elle va être envoyée dans un pensionnat pour être prof un pensionnat dirigé par son oncle et là elle va rencontrer un vampire il va se passer des choses il y a énormément d'humour dans ce comment dire dans ce roman puisque l'auteur en fait nous a créé un personnage féminin qui est quand même assez fort et qui n'a pas froid aux yeux et ça c'est vraiment top et c'est surtout aussi elle a réussi à nous faire un background qui offre de multiples possibilités et elle les exploite c'est à dire qu'on sent pas de manque on sent bien qu'elle qu'elle maîtrise son sujet et il va y avoir une intrigue l'héroïne va être emmenée malgré dans certains événements et tout et c'est un vrai plaisir de voir ce qui se passe franchement la lecture j'ai vraiment adoré et je ne saurais que trop vouloir commander donc n'oubliez pas Brasier de Ines Heck donc c'est la série La Sorciane Orwell je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que ça serait vous spoiler et ça c'est pas le but toujours est-il que si vous aimez l'urban fantaisie avec des héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux qui ont un humour décapant ce bouquin est fait pour vous voilà alors qu'est-ce que j'ai pu lire d'autre alors il m'en reste encore deux dont je dois vous parler alors j'ai lu en secret de Lena Clark chez l'édition Reine de Coeur où là il s'agit d'une romance FF puisque oui comme vous le savez je lis de tout aussi bien MF et même FF et de temps en temps du ménage la seule chose sur laquelle j'ai un petit peu de soucis c'est le RMA versé ça c'est pas trop mon triple donc là en fait en secret on va suivre une ado qui suite à un événement qu'on découvrira ultérieurement est envoyée chez son chez sa tante oui je crois que c'est sa tante pour être mise au vert puisqu'en fait elle était un peu renvoyée de l'école et tout donc on la met au vert dans la campagne de manière à ce que comment dire elle puisse ne pas être embêtée par ce qui s'est passé chose qu'on doit apprendre ailleurs après mais le problème c'est qu'on lui sert vachement la vis parce que c'est un peu limite la grosse délinquante etc et tout alors que c'est pas du tout ça et donc elle va rencontrer une de une de ses co-élèves et il va il y a une romance qui va se nouer et en fait ce qui est bien c'est que c'est ado et en fait on voit les prémices des premières romances la manière dont elle se cherche dont elle dont elles vont se rapprocher et l'auteur en fait elle a elle a vraiment bien conçu sa romance c'est c'est vraiment hyper mignon hyper bien touchant aussi et les personnages sont vraiment top et on voit aussi que malgré ce qu'on pourrait penser certains personnages sont vraiment très ont des œillères voilà parce que romance ff c'est pas c'est pas bien etc et tout mais certains qu'on pensait avoir des œillères n'en ont pas du tout en fait et sont plus que ils sont hyper compréhensifs et comment dire ce sont d'excellents supporters voilà et franchement une très bonne lecture comme toujours chez Reine de coeur qui offre vraiment des romances de qualité et divers et variés puisqu'on peut aussi bien avoir de la comment dire de la science fiction de l'arbre de fantaisie de la romance contemporaine de la romance paranormale et franchement voilà c'est une très très belle romance ff que je ne saurais que trop vous recommander et enfin ah bah voilà une regardez hop elle miaule hop allez descend et la dernière le dernier roman dont je voulais vous parler il s'agit de Blackbird le deuxième tome du dogme de Caleb Caulfield voilà j'allais jamais le dire où là on est sur du MM et de l'urban fantasy on va se retrouver dans un monde où en fait on a les sorciers qui sont c'est un peu la ségrégation il y a le dogme qui est une espèce d'organisation qui est censée réguler tout ça et on va avoir des héros on va en avoir un qui est du dogme on va en avoir un autre qui est un sorcier ils vont se rencontrer il y a quelque chose qui va se nouer etc mais en même temps on a une super intrigue avec une enquête des choses qui doivent se résoudre et aussi dans le dogme des process qui doivent changer etc parce que si ça se trouve le but qu'ils poursuivent n'est pas poursuivi de manière correcte et c'est franchement pas mal donc le premier tome était super bien le deuxième il est encore mieux parce qu'en plus on a des personnages qui est un sorcier mais il a il a des animaux notamment un lapin et de temps en temps en fait on a les pensées du lapin et c'est vraiment pas mal parce que c'est pas ce qu'on peut s'attendre donc en fait il y a de l'humour et tout les animaux en fait ils ont leur propre personnalité aussi et ce que j'ai bien aimé c'est que le monde il est vraiment exploité puisqu'en fait on découvre au fur et à mesure des choses dedans et ça offre des possibilités pour la suite donc l'enquête se fait naturellement on a la résolution alors le roman n'est pas excessivement long mais en fait il est tellement bien conçu qu'il n'y a pas besoin qu'il soit beaucoup plus long en fait il y a vraiment tout on a une par romance une par enquête une par un mystère enfin franchement il y a vraiment tout voilà donc je ah oui j'ai oublié de vous dire je ne sais plus c'est chez Arrow édition donc une urbaine fantaisie et même que vous devez lire voilà et puis ben voilà c'est tout parce que je ne vais pas vous raconter plus l'histoire comme d'habitude parce que le but ce n'est pas de vous spoiler mais toujours est-il que les lapins vont dominer le monde je vous le dis enfin voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des romans dont j'ai parlé et à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo